Et voilà, nous sommes en ligne et il y a déjà quelques personnes connectées. Donc, bonsoir, bienvenue à vous qui nous écoutez. Je sais que nous sommes mardi, mais je vous dis quand même bienvenue au Jeudi d'Artège, puisque c'est le concept que nous avons développé. D'habitude, c'est tous les jeudis, mais la semaine dernière, c'était la semaine sante. Donc, nous avons décalé à ce mardi. Donc, voilà, pour laisser le temps à chacun d'entrer dans la salle virtuelle, de nous rejoindre, peut-être on peut laisser cinq minutes de retard, pourquoi pas ? Eh bien, je vous propose à vous tous qui nous écoutez déjà de voyager ensemble, que chacun nous dise un petit peu d'où il nous écoute ce soir. Si vous pouvez nous dire de quelle ville vous êtes, eh bien, voilà, nous pourrons voyager un petit peu. Donc, voilà, ici c'est Lyon. Je sais qu'il y a aussi le sud avec Perpignan et Montpellier. Voilà, il y a le Tarn en Haute-Garonne, de nouveau Buzet-sur-Tarn, pardon. Oula, je l'ai fait. Buzet-sur-Tarn en Haute-Garonne, le Roussillon dans le 38, Angers aussi, plutôt France pour l'instant. Alors, c'est magnifique, une personne nous dit Crozon, Bretagne du bout du monde. Alors, la Bretagne, c'est tellement beau. Effectivement, c'est Crozon. L'Angre, très bien. Quelques nordistes aussi. Alors, Lille, Bussigny, pardon, en Suisse. Ah, très bien. Bussigny, Florence. Florence de Bussigny. Alors, Rignolapap, Arras, Aguenot en Alsace, Célesta dans le Barin, Montélimar, on retourne sur le sud. Le Barin de nouveau, oui, oui, le Barin, pardon, c'est Caroline, donc. Viroflay, Agnès, 78, c'est plutôt région parisienne si je ne me trompe pas. Pas beaucoup de Parisiens, j'ai l'impression, ce soir, à moins que les Parisiens soient en retard, pourquoi pas, finalement. Alors, j'ai Cécile de Poitiers. Magnifique. Très bien, alors là, si on regarde, on a quand même pas mal d'Alsaciens. Quelques Lyonnais, Rignolapap, c'est à côté de Lyon. Breton et Douceur-Angevine, avec Apolline. Catherine de Frontignan, également. Voilà, encore du sud, je crois. Le Chênet, oui, Inès, je vous reconnais, c'est une personne qui vient souvent à nos rendez-vous. Très bien. Bon, de toute façon, le webinaire étant enregistré, nous allons pouvoir commencer, parce qu'après tout, même si les personnes ratent le début, ils pourront toujours le revoir. Et puis, ça me laisse aussi un petit peu le temps de représenter ce concept des jeudis d'artège. Donc, voilà, les jeudis d'artège, chaque jeudi à 21h, un auteur vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Donc, pour ma part, je m'appelle Lucie et je suis là pour faire le lien entre vous tous qui nous écoutez et l'auteur que nous recevons. Alors, je suis moi-même également auteur en héroïque fantaisie, pour la nouvelle maison du groupe Artège, plein vent, sous le nom de Lucie Rose. Alors, pendant ces jeudis d'artège, nous avons déjà reçu de nombreux auteurs, dont Monseigneur Rey sur l'islam, le père Joël Guibert sur le combat spirituel, Lélina et Pascal Houdot sur Travail et vie de famille, une perspective chrétienne, Gabriel Cluzel sur l'enracinement, Blanche Trèbes sur la bioéthique. J'ai bien noté qu'on nous demandait plus de femmes, je transmets la direction, pas de problème. Notre prochain webinaire sera donc après-demain, ce jeudi 8 avril, avec le père Jean-Baptiste Bienvenu, sur le thème « Il nous bouffe », un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans. Alors, tous les webinaires passés et futurs sont à retrouver dans la rubrique « Webinaire du site des éditions Artège », le site web. Le format est toujours le même, 1h30 de webinaire, avec au début 30 minutes d'exposé, puis 1h de questions-réponses avec l'auteur. Et vous avez donc dès à présent la possibilité d'écrire vos questions sur ce thème de ce soir dont nous allons parler tout de suite, sur la messagerie instantanée qui est sur votre écran. Elle est réglée en mode confidentiel, ce qui signifie que l'intervenant et moi-même sommes les seuls à pouvoir la consulter, et a priori l'intervenant se concentre plutôt sur son message. Et il est normal que vous ne voyez pas les contributions des autres internautes. Alors, nous avons eu des arts des choix qui nous ont retenus, qui nous ont rejoints, pardon. Je vois « Vaisseau dans le 07 ». Effectivement, je vois très bien où ça, puisque je passe souvent par là. Alors, ce soir, nous sommes avec le Père Joël Prallon. Père Joël Prallon, bonsoir. Merci de nous consacrer du temps ce soir. Vous êtes prêtre et supérieur du séminaire du diocèse de Sion en Suisse. Vous êtes l'auteur à succès d'un grand nombre d'ouvrages qui utilisent le double éclairage de la psychologie et du spirituel, parmi lesquels « Ado, mais pas idiot », pour en rappeler, ou « Combattre ses pensées négatives » aux éditions des Béatitudes. Ce soir, nous allons parler de votre dernier livre que j'ai ici. Voilà. « Pourquoi avons-nous si peur de la mort ? » « Faire face et trouver la paix intérieure. » Donc, ce livre s'adresse à toutes les générations et à tous les états de vie. Et dans votre introduction, vous rappelez que les apôtres, au moment de la Pentecôte, sont au sein d'une société sans âme, je vous cite, au sein d'une société sans âme, à bout de nerfs, où la peur règne partout. Et on voit, bien sûr, un étrange parallèle avec notre époque et la crise que nous vivons. Or, vous dites que Jésus les a déconfinés à sa manière. Vous nous proposez donc un éclairage chrétien sur la peur de la mort. Je vais donc vous laisser la parole et pendant que nous vous écouterons, je prends toutes les questions que vous tous qui nous écoutez pouvez poser sur la messagerie instantanée. Père, c'est à vous. Merci et bonsoir à tous. Voilà, eh bien, vous avez fait une excellente introduction. Le Christ a déconfiné ses apôtres qui s'étaient enfermés par peur. On gardera simplement cette peur. Et aujourd'hui, c'est vrai que le confinement, c'est un petit peu ça. Donc, on ne sait pas trop comment cette pandémie va évoluer. On s'enferme, il y a des confinements, il y a des relâchements, il y a des confinements. On a peur. Mais finalement, premier point, un constat. Qu'est-ce qui se cache derrière cette peur ? C'est la peur de la mort. C'est vrai que cette mort, on l'avait occultée. On l'avait oubliée volontairement ou involontairement, tellement on était occupé à bâtir des paradis artificiels pour se donner l'impression d'être devenu immortel, finalement. Vivre à fond le moment présent, en jouissant le plus possible des plaisirs mis à notre disposition, sans trop penser au lendemain. Telle était notre devise. On ne vit qu'une fois, il faut en profiter, comme on dit. Où saint Paul le dit à sa manière, si c'est dans des vies humaines que moi je me suis battu à Éphèse, quel avantage m'en revient-il ? Si les morts ne ressuscitent pas, alors mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Un Corinthien, 15-32. Et voici qu'à notre époque, il y a un nouveau salut qui est offert et qui nous conforte encore dans nos paradis artificiels. Ce sont les technologies modernes. On peut tout faire avec les technologies modernes susceptibles d'améliorer la condition humaine, d'augmenter notre confort, de répondre à toutes nos envies, d'éradiquer les maladies, de prolonger sa vie. Et pourquoi pas nous offrir un jour l'immortalité ? En fait, on croyait notre société suffisamment forte pour parer à tous les dangers mécaniques, sociales, sanitaires, économiques, scientifiques parfaitement huilés, avec ses gouvernants, ses ministres, ses grands prêtres des paradis du wellness, ses professeurs haut de gamme, ses savants derniers criés. Et voilà qu'un tout petit grain de sable microscopique a enrayé toute cette mécanique avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Et nous voici soudainement, saisis par la peur tout, nos paradis s'écroulent. La peur de voir ce coronavirus partout, où nous regardons sur le clavier de nos ordinateurs, sur les poignées des portes, dans l'air que nous respirons, à chaque contact physique, sur les bancs publics, à chaque coin de rue, toujours attendant de nous communiquer. Voilà pour le constat. Point deux, mais en fait, la peur de quoi ? Je l'ai déjà évoqué, la peur de mourir. Que répondent nos technologies prometteuses de salut devant cette épidémie de la peur ? Silence, là on ne dit plus rien. Les promesses tombent, devenues inefficaces devant ce petit grain de sable. Peut-être que le salut alors se trouverait ailleurs, enfoui dans ce vide existentiel qui s'ouvre maintenant dans nos cœurs. On dit que les paradis artificiels s'étant écroulés, il y a le vide. Ça peut être une chance aussi pour se questionner à nouveau sur le sens de la vie, de la mort, de la souffrance, sur l'essentiel certainement. Positivement, une chose est sûre, c'est que cette peur a aussi réveillé tant et tant de gestes de solidarité entre les personnes. On s'est mis à parler entre voisins, à se tendre la main, à partager de son temps, de son avoir, à inventer de nouveaux chemins, de rencontres, à chercher ensemble un sens à ce qui nous arrive. On y a même parfois perçu un appel, celui d'une transcendance, d'un Dieu peut-être, sans nom pour l'instant, mais qui se penche sur l'humain. On est revenu à des choses toutes simples, essentielles, celles qui fabriquent l'amour. On est en train de découvrir que les graines du bonheur sont semnées dans les cœurs, à l'écart des technologies froides et parfois inhumaines à qui il manque, ceux dont l'homme a le plus besoin, l'amour. Les robots. Les robots, aussi performants soient-ils, ne fabriquent de toute façon pas de l'amour. Et le moment est venu de cultiver ces petites graines dans nos cœurs. Peut-être est-ce le commencement d'un monde nouveau ? Je me permets d'en douter un petit peu, mais ce dont je crois, c'est que c'est le commencement, peut-être, d'une Église renouvelée. Vous savez, l'Église a toujours été dans l'histoire un petit reste. Que ce soit le Moyen-Âge, que ce soit la Renaissance, que ce soit maintenant. La véritable Église a l'image de ce geste tellement émouvant des Évangiles, de cette beuve qui vient donner quelques piécettes dans le tronc du Temple, qui bouleverse aussi le corps de Jésus. Et Jésus dira, elle a mis plus que tout le monde, elle a mis tout ce qu'elle avait. Elle a mis tout son amour dans ce tout petit geste. Et ce geste-là de cette femme anonyme a traversé deux mille ans, deux mille ans d'histoires, vous vous rendez compte ? Moi, je crois que ce sont ces gestes-là qui bâtissent le petit reste, qui bâtissent la véritable Église, à partir de laquelle Dieu vraiment agit, et il va pouvoir agir selon ses vues, selon ses vues. D'ailleurs, Jésus ne nous a jamais dit « vous êtes la pâte du monde », mais il nous a toujours dit « vous êtes le levain du monde », le levain dans la pâte, il faut accepter d'être levain, de redevenir ce petit levain dans lequel Dieu va agir pour rebâtir son humanité, selon ses vues à lui. Alors, point 3, la peur, oui, mais il faut avoir le courage d'avoir peur pour se poser les vraies questions. Non, pour se poser les vraies questions. Le courage de surmonter la peur n'est pas de ne plus avoir peur. On a vu les médecins, les infirmières, les aumôniers qui se pressent aux chevets des malades infectés en peur, parce qu'aussi risque d'être contaminés, beaucoup l'ont été. La peur dans leur engagement n'est donc pas un repli sur soi, mais une preuve de courage, le courage d'avoir peur, ce courage vise un bien encore plus noble, qui est le soin des patients, la lutte pour leur survie, le bien commun. C'est aussi de l'amour, ça. Dans le jardin de Gethsémanie, Jésus aussi a eu peur, mais il a visé un but noble, sauver l'humanité des conséquences négatives de la peur. Le courage n'est pas de ne pas avoir peur de la mort ou de la maladie, mais de ne pas céder à la panique et ainsi de se renfermer sur soi en privant les autres du don de soi-même, de ses propres compétences. Le courage d'avoir peur nous lance nous aussi dans le combat contre le mal, sous toutes ses formes. Le courage d'avoir peur fait émerger en nous les vraies questions, la vie, je l'ai dit. Et si on ne se repose pas les vraies questions, si on se replie sur soi-même, alors on va se précipiter dans le désespoir ou alors plonger dans les bras de Dieu, dans notre abat d'amour. Autrement dit, il s'agit de se livrer à l'étreinte de l'esprit. Facile à dire, bien sûr, c'est ce qui ne va pas nous enlever la peur, mais si on se met ensemble pour s'encourager, pour être positif, pour nous tendre la main et nous encourager ensemble à nous jeter dans les bras de Dieu. Peut-être que la peur, qui sera toujours la peur, nous plongera dans l'essentiel. J'en suis persuadé. Le quatrième point que j'aimerais aborder, c'est une question que se pose et que se sont posées beaucoup, beaucoup de monde durant cette épidémie. Est-ce qu'il faut voir dans les catastrophes naturelles comme une épidémie, une punition divine ? Face à la question du mal, telle une catastrophe naturelle, il y a un passage dans l'Évangile, les gens interrogent Jésus. Ici, vous vous souvenez, il s'agit de l'effondrement de la tour de Siloé qui a écrasé 18 personnes. Jésus répond ceci, je le cite, Luc 13, 4, 6, « Et ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué. Pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même façon. » Cette phrase est énigmatique, il faut bien se l'avouer, mais qui donne quand même la réponse à la punition divine. Comment comprendre cette réponse ? Les personnes qui entourent Jésus sont troublées. Elles se disent que cette catastrophe pourrait bien être un effet de la punition divine. Certes, non, répond Jésus, mais cet événement nous place devant notre finitude, devant notre fragilité, même si cette tour n'est pas tombée sur nous-mêmes. Elle nous interroge. Hier comme aujourd'hui, l'homme pense pouvoir tout maîtriser par lui-même jusqu'à ce passé de Dieu, c'est ce que je disais au début. Et là, il faut bien se l'avouer, on ne maîtrise plus rien. Devant un tel événement, surgissent les questions du sens de la vie et de notre propre finitude. Il n'y a pas de réponse intellectuelle. Faut faire attention quand on donne des réponses. Mais peut-être pouvons-nous trouver notre force en Dieu pour rester debout et nous battre contre toutes les formes du mal qui s'abattent sur nous. C'est dans ce contexte que se situe l'appel à la conversion. « Revenez vers moi, votre Seigneur, prenez-moi dans votre vie pour avoir la force de lutter. Je me mets de votre côté. Je veux lutter avec vous. » C'est ça la réponse. Saint Paul le dit autrement, « Je peux tout en celui qui me rend fort. » C'est dans la faiblesse que le Seigneur agit. Retenez ceci, la faiblesse est la porte ouverte à l'action de Dieu. Et il faut de la confiance. Tandis que le désespoir est la porte ouverte au diable. Il s'agit bien et bien de revenir à lui, parce que lui, de toute façon, ne nous a jamais quittés, pour nous engager davantage dans le monde avec le courage de changer certainement notre mode de vie. Chacun et chacune selon son charisme propre, selon ses possibilités, à commencer par suivre ce que nous demandent nos gouvernements. Sinon, c'est la pagaille, c'est l'anarchie, avec la force de la prière. Dieu n'est jamais à la source d'un drame, quel qu'il soit, mais il est au cœur du drame, dans le cœur de ceux qui souffrent. Il n'est pas seulement de l'autre côté, comme on dit souvent, mais de notre côté. Aussi, un autre texte que je cite assez rapidement, Marc 4, 35, 41, c'est la tempête apaisée où les disciples sont complètement affolés, paniqués. Ils pensent qu'ils vont mourir. De nouveau, vous voyez la peur, la peur de la mort. Au lieu de se tourner directement vers Jésus qui sommeille au fond de la barque, il commence par s'affoler et au dernier moment, avant de sombrer, il se tombe vers lui. Pourquoi pas au commencement ? Et les hommes et les femmes d'aujourd'hui s'affolent et c'est la catastrophe parce qu'ils ne savent pas que Jésus est là, qu'il dort dans la barque. Alors qu'on va chercher toutes sortes de réponses ailleurs, dans les technologies, par exemple, mais qui sont aux abonnés absents maintenant. Et Jésus sommeille dans la barque. Peut-être que trop longtemps, on l'a laissé dormir, on ne l'a pas suffisamment réveillé. Et c'est la citation du pape François, le fameux 27 mars 2020, qui commande ce passage de l'Évangile, je le cite, « À la faveur de cette tempête, le maquillage des stéréotypes est tombé et elle a montré que personne n'était autosuffisant. Les chrétiens ont besoin du Cédeur car seuls ils font naufrage. Avec Dieu, nous avons une encre. Par sa croix, nous avons été sauvés. Nous avons un gouvernail. Par sa croix, nous avons été rachetés. Nous avons une espérance. Par sa croix, nous avons été rénovés et embrassés afin que rien ni personne ne nous sépare de l'amour rédempteur. Le point 6, j'aimerais aborder un point qui est important et qui nous montre comment nous pouvons rentrer dans la mort à travers Jésus pour toucher à la puissance de la résurrection ou alors la fuir. Personnellement, je pense que la crise du coronavirus montre que nos contemporains ont basculé dans une mentalité de la peur, panique face à l'amour. Cela fait des décennies qu'on ne veut plus regarder la mort en face, la considérer pour ce qu'elle est. Pour nos contemporains, la mort est la fin de tout et il ne faut surtout jamais y penser. On ne voudrait surtout pas la montrer aux enfants, parler de la mort devant les tout-petits, on ne voudrait pas les traumatiser, comme on dit, et pourtant. Et lorsque la mort s'approche, nous avons, je lui, la possibilité de l'anticiper sur commande lorsqu'elle s'approche et qu'elle nous fait trop peur pour éviter la souffrance. Je fais bien sûr allusion à ce qu'on appelle le suicide assisté qui consiste à avaler un mélange létal et qui vous emporte en arrière-temps par le biais d'associations permises en Suisse, Exit, Dignitas, par exemple. Il faut aussi dire que de nombreuses images et représentations mentales entourent la peur de la mort, la peur de ses facultés mentales, la dépendance aux autres, des souffrances insupportables, les affres de l'agonie, l'étouffement, le vide, le néant et surtout le fait de devoir s'arracher aux personnes aimées, à un lieu, à des choses, à la vie que je connais. Comment se détacher de ces représentations qui entretiennent la peur ? Eh bien, en mettant tout autre foi en Dieu, mais si on n'a pas cette foi-là, eh bien, c'est vrai que ça devient difficile et moi, je peux comprendre les personnes qui font appel à ces associations. Mais j'y reviendrai. J'y reviendrai. Comment ne pas sombrer dans la panique ? Eh bien, permettez ici de vous citer un petit témoignage personnel. Alors, voilà. Donc, au moment où sort ce livre, « Pourquoi on nous a peur de la mort ? », je ne me sens pas bien. Voilà. Donc, après six semaines d'épuisement et de douleurs thoraciques, je dois aller consulter un médecin qui panique à la première radio et qui me dit « Je dois vous envoyer dès demain chez l'oncologue. » Alors, c'est ça un oncologue ? Vous avez la terre qui s'ouvre sous vos pas en entendant ce mot et le lendemain, je vais à la rencontre de cet oncologue qui me dit après le scanner, premier scanner « Monsieur, vous avez un cancer ? » Alors, sur le moment, c'est vraiment un petit peu la panique, l'effondrement, j'avoue. Et on me dit « Vous avez une masse d'origine inconnue. » Enfin, bon, je ne veux pas vous faire ici le compte-rendu précis de ce diagnostic qui n'est encore pas tout à fait précis. Et on m'envoie d'un examen à l'autre en me prédisant des examens de plus en plus douloureux. Enfin, bref. Et je reviens au séminaire. Donc, vous savez que je suis dans un séminaire, on l'a dit au début, avec une vingtaine de jeunes. Souvent, on pose la question « Mais quelle est la motivation de ces jeunes qui entrent dans les séminaires aujourd'hui ? » Et je reprends de manière très directe avec beaucoup d'humour. Ces jeunes sont fous. Ils rentrent au séminaire tout simplement parce qu'il faut avoir perdu la tête aujourd'hui pour entrer dans un séminaire avec tous les problèmes que nous connaissons. Et je leur rajoute, ce sont des fous de Dieu. Et de ces fous-là, le monde en a besoin comme il a besoin de poètes, de philosophes, de musiciens, d'artistes, d'ermites, de moines pour nous faire regarder plus haut, pour nous faire rêver quand même à des choses qui nous dépassent. Et c'est vrai que ces jeunes-là qui entrent au séminaire, ce sont des fous, comme moi d'ailleurs. Ce sont des fous de Dieu et nous avons souvent pas mal de discussions théologiques, on est d'accord, pas d'accord. Mais il y a une chose que j'ai réalisée en revenant dans mon séminaire après avoir rencontré ce médecin. Je leur ai partagé, bien sûr, ce que je savais. Et j'ai senti autour de moi, de la part de ces jeunes, une puissance d'amour comme rarement je l'ai ressenti. Et après le premier effondrement qui a duré une journée, ces jeunes m'ont tiré la tête hors de l'eau tout de suite, tout de suite. La générosité, les petits gestes d'attention, les demandes autour de moi comme je me suis senti porté, eh bien je vous dirais qu'intérieurement ça m'a guéri. Ça m'a guéri de la peur. Et j'ai réalisé que lorsqu'on est aimé, que lorsqu'on est aimé, eh bien on peut vivre. Même si on se dit que peut-être plus tard, la mort aura raison de nous. Mais il est possible de vivre et de ne jamais, à cause de la panique, demander de pouvoir partir plus tôt. et j'ai compris qu'il nous faut passer du suicide assisté à l'amour assisté. À l'amour assisté, quand il y a de l'amour, quand il y a des gestes de générosité, on vit. Et aujourd'hui, grâce à ces jeunes qui m'ont été d'un témoignage remarquable à qui je dois beaucoup, et je le leur dirai à la fin de l'année, je leur dois d'être heureux tel que je suis, puisque cela fait maintenant en six semaines, qu'on me traîne d'un médecin à un autre médecin vu qu'il y a d'abord une infection qui recouvre cette fameuse masse, donc je ne sais encore pas du tout aujourd'hui si réellement j'ai ce cancer ou pas, on me tire encore pendant six semaines à cause d'un traitement qu'on me fait subir maintenant. Donc, j'aurai le diagnostic et le verdict exact le 20 avril. Mais qu'importe, en aucun moment, ça m'aura fait onze semaines d'attente, sans savoir, vous savez, en aucun moment j'ai déprimé parce que je suis porté par l'amour. Et en plus, par l'amour de Dieu, bien sûr, à travers ces jeunes et à travers aussi des paroles que le Seigneur me donne, que je perçois au fond de moi-même, n'aie pas peur, je suis avec toi. Voilà, c'est une parole qui me revient et je n'ai pas, malgré la fatigue, malgré l'épuisement, parfois je n'ai pas baissé le rythme de mon travail et je me dis aujourd'hui je vis et je dois vivre parce que le Seigneur me demande de vivre. Voilà, ça c'est le petit témoinage parce que c'est quand même assez étonnant que la semaine où sort le livre, je vais consulter le médecin et je me dis c'est un signe de la providence, peut-être, voilà, moi je me suis dit si je m'en sors, ma vie ne sera plus comme avant, c'est certain, si je ne m'en sors pas, bien que j'ai l'espoir de m'en sortir, la vie est plus forte, eh bien, je ferai de mon chemin de vie un chemin d'offrande, un chemin vers Dieu. Enfin, bon, on verra, mais de toute façon, ce qui compte, c'est de vivre et d'aimer et d'être aimé aujourd'hui. Voilà. Il y a une question peut-être ? Non, j'entends du bruit ? Non. Non, je peux, on peut commencer, mais comme vous voulez, finissez tranquillement. Oui, alors je vais finir dans cela parce que ça me paraît important, on m'avait dit une demi-heure, apparemment, il me reste dix minutes, sinon on m'a arrêté avant, ce n'est pas grave. Voilà. Donc, vous voyez, la vie est inscrite en nous et la preuve que dans l'amour, on ne déprime pas, c'est parce que l'amour est la vie et la vie est plus forte que toute mort. On ne peut pas taire la vie. Vous voyez, j'ai accompagné beaucoup de personnes en fin de vie qui ont été entourées par ce cordon familial, ces derniers moments d'échange extraordinaire, de ces concentrés d'amour à un papa qui est en train de partir une maman, toute la famille, ces dernières heures d'échange d'un concentré d'amour qu'on n'a peut-être pas pu toujours se dire au long d'une vie. Je trouvais ça extraordinaire de voir tant de personnes pouvoir partir paisiblement de l'amour avec un petit A à l'amour avec un grand A. Vous voyez, donc, c'est la seule réponse que je donnerais et les personnes qui sont vraiment portées dans l'amour peuvent trouver la paix à un moment donné et puis pouvoir s'en aller sereinement. J'aime bien prendre l'image de cette petite flamme qui danse sur une bougie. On le voit, la cire diminue au fil du temps, elle perd peu à peu de sa qualité de vie, mais la flamme demeure toujours aussi vivante jusqu'à l'épuisement naturel de sa cire. Parvenue en fin de vie, la flamme diffuse toujours autant de lumière et de chaleur. Elle existe pleinement. Plus encore, elle a pris toute la place. On ne voit plus que de la lumière sur un minuscule magma de cire. Il y a dans cette flamme quelque chose d'immortel. Mais pour durer, vous voyez, la flamme a besoin d'oxygène. L'oxygène, c'est l'amour de ce et celle qui entoure une personne en souffrance ou en fin de vie. Ce sont les soignants, la famille, les âmes, en un mot, l'amour. Vous voyez, je terminerai par cela. Je crois qu'aujourd'hui, nous faisons une confusion entre qualité de vie et exister. On croit que, parce qu'on a moins ou plus de qualité de vie, je pense à des personnes qui tiennent dans l'âge de la retraite, des personnes qui ne sont plus compétentes comme il fut un temps dans la vie, qui ne sont plus, je vais caricaturer, au service de l'économie comme avant, des personnes qui se retrouvent au creux d'un lit d'hôpital, des personnes qui sont en fin de vie. On dit, mais elles n'ont plus de qualité de vie, elles n'existent plus, mais ce n'est pas vrai. Moi, je viens de vous le dire, je n'ai jamais vu des personnes exister autant intensément que des personnes en fin de vie qui n'avaient plus de qualité de vie. Parce que là, le dépouillement est total, on ne voit plus que cette flamme, comme je viens de le dire, qui illumine tout et qui danse sur ce dernier magma de cire afin d'être emporté vers la lumière. Je pense que c'est important de comprendre cela parce qu'aujourd'hui, l'image que l'on donne de l'homme, c'est l'image de l'homme jeune, de l'homme qui a réussi, de l'homme qui entre, on va dire, 25 ans et 40 ans à l'apparaissant des premières rimes, bien sûr, ensuite c'est les cosmétiques qui vous rattrapent pour vous faire croire qu'on va pouvoir vous garder jeune pendant 10 ans encore, etc. Mais on oublie que l'homme dans sa vérité, c'est l'homme sur la croix. C'est l'homme du saint maternel jusqu'à la mort et Jésus sur la croix est cet homme avec toutes ses blessures, toutes ses maladies, toutes ses fins de vie, mais qui transfigure d'un amour qui nous embrase et qui nous sauve à la fois. Je pense que c'est très important de bien comprendre cela. Nous sommes appelés à exister et quand on existe pleinement au sein même et soutenu par l'amour de Dieu, on peut rayonner de l'amour et cela jusqu'à la fin. Alors, que cette pandémie qui nous fait si peur parce qu'elle cache la peur de la mort puisse être un grand moment d'humanisation, d'humanisation à hauteur de Dieu, de changement, de transfiguration de l'humain, mais il faut être réaliste, le XXe siècle a été traversé de deux guerres terriblement sanglantes puis voyez-vous, il y a peu de choses qui ont changé quand même. Je pense que ce qui est en train de changer, c'est ce levain dans la pâte, c'est cette graine de moutarde que nous acceptons d'être, jetée dans de la bonne terre, ce petit grain de blé, jeté dans les sillons déchirés en automne, susceptible dans la mort de produire de la tige, un épi, un épi rempli de blé pour cent, pour deux cents. C'est cela que nous devons regarder sans imaginer de grands changements, sans imaginer à notre manière ce que deviendra l'Église. L'Église sera toujours ce petit grain de s'énevée. Voilà, je m'arrête là pour m'ouvrir aux questions. Merci. Alors, nous avons une première question sur les incroyants et justement, vous y consacrez toute une partie, la partie qui s'appelle « Et ceux qui ne croient pas en Dieu ? » La personne demande si les incroyants, comment font les incroyants ? Est-ce qu'ils ont aussi une espérance ? Donc, de toute façon, on ne choisit pas d'être croyant ou en croyant. Il y a certains ont de la chance. Moi, j'estime que j'ai de la chance d'avoir eu des parents qui m'ont donné Dieu, d'avoir eu sur mon chemin aussi des adultes qui ont été des témoins, mais tout le monde n'a pas eu cette chance-là. Et il y a des personnes qui se convertissent, c'est des grâces tellement particulières qui viennent du ciel comme Saint Paul sur le chemin de Damas. Mais ce qui est sûr, c'est que ce qui restera de l'autre côté, nous dit Saint Paul, c'est l'amour. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. De l'autre côté, dans la rencontre avec Dieu, traversée de lumière, nous qui avons eu la foi, la chance d'avoir eu la foi, nous saurons que l'amour avait un visage. Les athées, les incroyants, les agnostiques qui ont aimé découvriront que l'amour avait un visage. C'est la seule différence, finalement, parce qu'on peut aussi poser la question inverse. Nous qui avons la chance d'être croyants, est-ce que nous aimons réellement ? Et c'est aussi une question qu'il faut se poser pour éviter de faire des catégories. Il faut que nous prenions conscience que nous sommes des chanceux d'avoir la foi. Mais nous pouvons aussi avoir la foi et nous replier sur nous-mêmes et passer à côté de l'amour. Je crois que c'est important. Donc, il faut garder l'humilité. Ce qui nous sauvera, c'est Jésus, mais la clé, c'est l'amour. Jésus, c'est la porte, mais la clé, c'est la charité. Merci, Père. Alors, question aussi, est-ce que nous, en tant que chrétiens, nous avons plus de responsabilités et est-ce que nous serons jugés plus durement ? Mais c'est notre conscience qui nous juge, ce n'est pas Dieu, s'il vous plaît. Notre conscience nous jugera traversée à ce moment-là par la lumière de Dieu, alors que nous réaliserons tout ce que nous aurons été. Le Seigneur sera là qu'avec des bras immensément ouverts pour dire « Mon enfant, suis-moi ». Et il y a de belles paroles chez Saint Jean, si ta conscience t'accuse, sache que moi, Dieu, je suis plus grand que ta conscience. Et il nous est aussi dit que si notre conscience nous accuse, Jésus sera notre avocat. C'est cela qu'on appelle le jugement. C'est plus un auto-jugement à la lumière de Dieu. Mais ce n'est pas Dieu qui nous mène d'un côté ou d'un autre. ça, c'est une caricature. Je vous cite un passage de Saint Jean, chapitre 3, je ne sais plus quel verset, si c'est le 16 ou je ne sais plus, bref. Le jugement, le voici, sous-entendu la condamnation. Les hommes ont choisi les ténèbres plutôt que la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous avez la réponse là. Les hommes ont choisi les ténèbres parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Vous voyez, c'est notre conscience qui nous juge. Et déjà sur cette terre, quand on parle de culpabilité, la vraie ou le sentiment de culpabilité, et quand on va à ce magnifique tableau du retour du prodigue de Rembrandt qu'il y a derrière moi, mais tout est là. Tout est là, c'est en plongeant notre terre dans le cœur miséricordieux du Père que nous renaissons à la vie libérée de la culpabilité, même si le sentiment de culpabilité qui est d'ordre affectif, psychologique, demeure et peut demeurer. Mais s'il vous plaît, ne disons pas que Dieu nous juge, c'est notre. Dieu veut qu'une seule chose, c'est nous sauver. Alors, on a des passages, bien sûr, dans les évangiles, Matthieu 25, en nous disant que celui qui s'est parlé pour promis des chèvres, etc., mais il est en train de séparer le bon grain et l'ivraie en nous. C'est ça qu'il faut voir pour que nous ayons suffisamment d'espace entre les deux pour faire le bon choix. Mais tous les saints, Sainte Faustine, ne fait que parler que de miséricorde. Donc, la justice, c'est la prise de conscience que nous avons commis un mal et nous souffrons. C'est cela la justice. Déjà sur cette terre, le purgatoire commence sur la terre. « Je souffre quand je prends conscience du mal que je fais. » Ça, c'est la justice. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu dépasse la justice en nous tirant vers son cœur de miséricorde. C'est Sainte Catherine de Sienne, une mystique du XIIIe siècle. Elle avait des conversations avec le Père éternel. C'était très beau. Et le Père éternel lui dit un jour « La damnation, c'est de croire ta misère plus grande que ma miséricorde. Le salut, c'est de croire ma miséricorde plus grande que ta misère. » Tout est là. Merci Père. Dans votre livre, vous parlez du courage d'avoir peur. Est-ce que vous pouvez un petit peu développer ce sujet-là, le courage d'avoir peur ? Le contraire du courage, c'est la fuite. Ou alors, vous savez, quand on a peur, disent les psychologues, on développe pas mal de mécanismes contre la peur, de défense. Vous savez, c'est un peu comme dans un château fort. Je suis dans le donjon. Il y a toutes sortes de murailles autour du donjon et puis j'ai plein de petits soldats qui, dès qu'ils voient que ça bouge un petit peu à l'horizon, ils tirent dessus. Ou alors, celui qui est dans le donjon, le moi, il dit « Mais attends, ils viennent peut-être pour parlementer ou bien c'est peut-être des amis. » la peur, parfois, nous fait tirer sur l'autre avant même que l'autre nous veuille du mal. Et il y a toutes sortes de mécanismes de défense contre la peur. La dérision, la fuite, la colère, le refoulement, le déni. Mais non, c'est pas vrai, il n'y a pas de virus qui existe, on exagère, puis on en a ras-le-bol. Vous voyez, quand on a peur, on met en place surtout un mécanisme qui s'appelle le déni. On nie le réel pour se protéger contre la peur, mais ça ne va pas changer le problème. Alors, le courage d'avoir peur, c'est le courage déjà de prendre conscience de tout ce qu'on met en place pour se défendre avant même d'être attaqué et pour avoir le courage de se poser les bonnes questions parce que la peur fait émerger justement en nous des choses enfouies et ne serait-ce que notre condition d'humain, c'est-à-dire notre fragilité, notre vulnérabilité, cette première peur éclate dans le jardin de la Genèse, chapitre 3, quand Dieu cherche Adam, vous voyez, il dit Adam, où es-tu ? et lui de répondre je me suis caché parce que j'ai eu peur. Pourquoi cette peur de Dieu ? Parce que c'est déjà un Dieu caricaturé par la peur, parce que c'est un Dieu qui est perçu par la peur et la culpabilité, alors que ce matin-là, imaginons ainsi, dans le jardin de la Genèse, Dieu ne venait pas pour punir l'homme, mais c'est le même Dieu que le père de la parabole de l'enfant prodigue qui s'élance au-devant de son fils pour le prendre dans ses bras, mais la peur caricature le réel, la peur nous déconnecte du réel. Alors, le courage d'avoir peur, c'est le courage de se dire mais qu'est-ce qui se passe réellement ? Et c'est dans ce sens-là que la peur est bonne conseillère, qui s'apparente aussi à la crainte, ce qu'on appelle la sainte crainte, c'est à la fois le respect de Dieu, c'est aussi le refus de vouloir tout de suite définir ce qu'est le réel. Le courage d'avoir peur, c'est le courage aussi de se confronter à sa propre mort et puis d'en parler en tant qu'être fragile et vulnérable, c'est ça. Merci. Et c'est vrai que vous dites aussi que Jésus a peur de la mort mais il n'y est pas englouti. Il n'y est englouti. Vous dites dans votre chapitre. L'angoisse de Jésus, ce n'est pas « aïe aïe aïe, je vais mourir, j'ai peur ». C'est que pour lui, la peur est ce moment où se joue un drame terrible entre les puissances de la lumière et les ténèbres. Donc, il vit déjà cette angoisse et c'est comme dans les Alpes, l'été, lorsque monte un air chaud du sud, un air chaud du nord, se rencontrant, ça crée une foudre, ça crée du tonnerre, ça crée un bouleversement cosmique. C'est pour ça qu'au moment où Jésus ressuscite, les évangélistes nous disent qu'il y a des tremontaires, qu'il y a tout qui s'ébrancent, c'est pour montrer la violence de cette confrontation mais subsistent ces éclairs qui zèbrent le ciel, subsistent la lumière et c'est la lumière qui est victorieuse des ténèbres finalement. Merci Père. Alors, question, avez-vous des conseils pour être plus serein vis-à-vis du vide que peut faire ressentir la mort ? Alors, d'abord, ce vide, il faut l'expérimenter. Jésus l'a expérimenté jusqu'à l'anéantissement. Je pense que c'est là où c'est dans cet anéantissement qui peut durer jusqu'au moment où on rencontre l'amour. Donc, l'amour de Dieu, bien sûr, mais c'est surtout, moi, je crois, l'amour des autres parce que Dieu parle par l'amour des autres, exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Je pense qu'il y a le vide, il est inévitable, l'angoisse de la mort, elle est inévitable. Donc, on ne peut pas simplement dire, voilà, hop, j'ai la solution. Chacun doit expérimenter ce vide et c'est dans ce vide qu'il doit intercéder, c'est dans ce vide qu'il doit durer. Le drame serait que ce vide me conduise au désespoir, me conduise au suicide, me conduise à faire appel à des associations d'assistance au suicide, vous voyez, Jésus sur la croix, il n'y a pas eu de truc, il était dans le vide aussi. Mais il y a ces paroles qui montent de son cœur, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, Père, pardonne-leur. Et je pense que ces vides aussi sont là pour faire émerger en nous notre véritable nature, nous faire prendre conscience aussi de tout ce qui n'a pas été dans notre vie et des pas de réconciliation peut-être qu'on aurait à faire. Moi, je vais dans les homes de personnes âgées, les EHPAD, vous appelez ça en France comme ça, et je leur parle beaucoup du vide et des souvenirs du passé. Et elles me remercient souvent parce que ces personnes âgées qui ont quand même vécu dans une religion teintée de gens s'émissent quand même qui ont dans leur tête quand même la peur de la damnation et encore bien là chez les personnes âgées de se dire mais vous devez oser regarder ce que fut votre vie pour remettre tant et tant de blessures entre les mains de Dieu. Jésus veut descendre avec vous dans votre histoire jusque dans votre passé le plus lointain. Voyez donc ces moments d'angoisse c'est aussi des moments qui font rejaillir à notre conscience des choses qu'on voudrait oublier et pouvoir nous aider à partir de là à trouver des chemins à aller frapper à des portes d'où l'importance de l'accompagnement des personnes âgées des personnes en fin de vie moi je pense que là on a une responsabilité immense il ne faut pas simplement que les personnes soient dans des EHPAD alors moi j'ai ma mère qui est dans un EHPAD c'est très rassurant elle est prise en charge mais ça ne suffit pas encore faut-il avoir le souci de ce qu'on a de son âme de ce qu'elle vit de pouvoir l'accompagner et là l'église malheureusement souvent on a tellement de ressources spirituelles puis des fois on est avare de ces ressources spirituelles j'ai creusé un peu dans le passé j'ai trouvé par exemple l'Ars Moriendi du Moyen-Âge il y avait des livres concrètement qui nous décrivaient tout un tas d'étapes pour comment accompagner les personnes jusqu'à l'amour je fais un peu une recension dans mon livre justement de cet art de bien mourir Ars Moriendi et je trouve qu'aujourd'hui on a réduit tout cela au sacrement des malades à peu de choses et la tradition renferme quand même des prières tellement importantes pour l'âme et vous savez ce qui m'a amené à creuser ça dans le catholicisme je vais vous faire sourire c'est le bouddhisme j'ai lu l'accompagnement des mourants dans le bouddhisme tibétain c'est magnifique ce que j'ai trouvé magnifique comment on accompagne la personne jusqu'à l'amour et 36 jours après de cette personne qui se désincarne bien sûr on est dans le bouddhisme et qui migre d'étape en étape vers le nirvana et qui est toujours tenté de revenir en arrière et de renaître et j'ai dit mais pourquoi on n'a pas ça chez nous aussi bien détaillé et j'ai trouvé justement des documents qui remontent souvent au Moyen-Âge et aujourd'hui on a un petit peu malheureusement dépouillé de ces richesses parce qu'on a on est aussi tributaires à notre société matérialiste qui pense être éternelle et on a mis de côté on a un petit peu enfoui ces documents qui mériteraient bien sûr d'être dépoussiérés et d'avoir aussi l'audace d'accompagner avec des paroles et des attitudes aussi réellement les personnes vraiment ça serait une aide et je pense que là dans les guises catholiques on a un manque de ressources alors qu'on les a merci père j'ai écrit un Ars Moriandi sur la messagerie instantanée alors et puis vous dites c'est vrai d'ailleurs dans votre livre vous dites la vraie mort n'est-ce pas finalement d'être privée d'amour rejetée et exclue mais c'est bien sûr je vous écoute alors question d'une jeune femme est-ce que c'est du déni de se dire que quoi qu'il arrive en bon chrétien nous serons sauvés par Dieu moi je pense que c'est pas une question de déni c'est une question d'espérance parce que c'est Dieu qui nous sauve de toute façon il ne faut pas en avoir peur il est venu pour ça d'ailleurs Saint Paul nous dit que Jésus a payé la dette donc dans le fond notre péché il a été payé il faut juste dire oui à la miséricorde et en disant oui prouver notre oui par des actes concrets de charité parce que si je sais que déjà j'ai été sauvé mais je ressauvais toute l'humanité à mon tour en suivant ce que l'évangile me dit mais il est légitime de dire je te remercie Seigneur parce que je suis mais je suis déjà sauvé il m'a sauvé il faut juste que je vive comme un sauvé comme un ressuscité merci alors est-ce qu'on peut revenir aussi sur cette question de l'euthanasie parce qu'on reparle en France à nouveau de l'euthanasie cette fois-ci avec le concept de droit de choisir sa mort alors ensuite en Suisse c'est déjà en vigueur est-ce que vous pouvez nous en reparler alors moi je n'ai pas choisi de naître je n'ai pas choisi de naître je suis né pourquoi par un acte d'amour de mes parents bien sûr mais au-delà vous savez que déjà dans la vie intra-utérine il y a déjà une vie spirituelle qui est là Saint Paul Ephésiens 1 puis le chapitre 3 quand vous lisez ce passage-là où Saint Paul bénit le Père de toutes les miséricordes il nous a choisi et aimé avant même la fondation du monde pour être saint et sans péché et immaculé dans le Fils bien-aimé donc non seulement mes parents m'ont voulu mais il y a Dieu qui m'a voulu donc je ne suis pas né comme le fruit du hasard j'ai été voulu donc si j'ai été voulu c'est que j'ai été aimé et si j'existe c'est que je suis aimé et vous voyez le fait de vouloir mourir c'est intéressant la question moi les personnes que j'entends me disent moi je choisis l'assistance au suicide moi j'ai peur de souffrir et je ne veux pas faire peser cela sur le dos des autres de mes proches mais c'est quand même assez grave d'entendre ça parce que si je suis aimé je ne fais pas peser un fardeau sur les épaules de mes proches au contraire ça veut dire que mes proches ne seront pas là que mes proches oserais-je le dire ne m'aimeront pas suffisamment pour me porter jusqu'à la fin c'est des questions que je pose vous voyez je pense qu'il y a là quelque chose de fondamental à connaître et quand la personne dit cela elle ne dit pas je fais appel à l'assistance au suicide pour rencontrer Dieu mais il y a derrière cette motivation la motivation qu'on entend j'ai tout suicidé ça veut dire au fond ce n'est pas la mort que je veux c'est de ne pas souffrir et de ne pas ennuyer les autres mais on ne réfléchit pas plus loin vouloir mourir si on dit s'intéresse d'enfant Jésus pour rejoindre son bien-aimé c'est autre chose je ne dis pas je vais me suicider pour rejoindre mon bien-aimé le suicide est un acte de désespoir n'oublions pas c'est choisir de ne plus souffrir parce que je souffre trop mais l'amour spirituel n'est pas éteint pour autant parce que l'intention d'aimer n'est pas morte et c'est dans cette intention d'aimer que le Seigneur va nous rejoindre et c'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique le dit bien il ne faut jamais désespérer du salut des suicidés parce que Dieu saura les rejoindre par des voies que seul lui connaît vous voyez mais faire appel au suicide assisté ce n'est pas vouloir rejoindre Dieu la nuance elle est énorme comme tout suicide ce n'est pas rejoindre Dieu parce que finalement j'aime tellement Dieu que je ne supporte plus de vivre sans lui parce qu'il est déjà sur cette terre mais c'est ne plus vouloir souffrir parce que la peur est trop grande et la souffrance est trop grande et puis je ne veux pas subir cela j'ai beaucoup voyagé dans le monde et le tiers-monde il y a un amour familial que ce soit en Afrique en Asie du Sud-Est que je connais assez bien la question du suicide ne se pose pas chez les personnes en famille parce que les familles sont toujours là étonnant n'est-ce pas ? Merci père une personne réagit en disant pour se préparer à la mort sans paniquer peut-être faut-il accueillir ces petites morts de la vie maladie diminution des capacités physiques intellectuelles et diverses autres souffrances bien sûr c'est déjà des petites morts quand on parle du Covid et du confinement c'est déjà des petites morts c'est-à-dire c'est tous ces moments qui me font prendre conscience que je ne suis pas immortel et puis qu'il faut me poser les bonnes questions alors effectivement un autre concept qui est passé de mode c'est la question des mortifications et des ascèses est-ce que cela peut nous aider à mourir ? alors saint Paul dit attention avec ce que vous venez de citer pour ne pas contenter la chair pour ne pas vouloir se sauver en se mortifier en soi-même le christianisme est essentiellement une religion de l'amour si les mortifications m'aident à mieux rencontrer le Seigneur parce que le but il est là le sacrifice les sacrifices de carême les gens ils sont pliés sur leurs efforts mais comme Jésus dit si tu veux venir à ma suite prends ta croix on se dit aïe 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 vu de l'extérieur alors pour être chrétien il faut souffrir non pour être chrétien il faut prendre sa croix mais pour un bien plus grand qui est de gagner l'amour du Christ de le laisser vivre en nous-mêmes mais beaucoup de gens font des jeûnes excessifs ou des sacrifices de toutes sortes mais pour se contenter eux-mêmes pour se rassurer ah j'ai fait beaucoup de sacrifices de carême au moins comme ça je ne suis pas comme le voisin qui lui va se balader tout le temps il mange des petits gâteaux tout le temps enfin je caricature vous voyez la véritable assaise il y a deux choses c'est parce que je désire Dieu je désire me conformer à lui comme les saints à la croix du Christ vous voyez mais plus on devient saint plus on se trouve nul par rapport aux autres qui ne font rien du tout que nous jugeons qu'ils ne font rien du tout dès qu'il y a le moindre petit jugement ou la moindre petite comparaison par rapport à ce que font les autres on n'est plus sur le chemin de la sainteté ni de l'amour donc les sacrifices sont bons s'ils nous aident à mieux désirer Dieu à mieux l'aimer puis à mieux aimer les autres puis à mieux aimer les autres merci quelle parole peut-on avoir pour quelqu'un qui perd un être cher comment consoler il n'y a pas de parole il faut être là j'entends souvent on est mal à l'aise surtout si ça a été un départ brutal ou dramatique souvent on se dit toujours mais on se tient à l'écart et les personnes qui sont en deuil le ressent amèrement souvent comment les gens se détournent d'eux parce qu'ils sont mal à l'aise je peux vous dire que dans ces moments-là un petit coup de fil je suis avec toi un petit mot une fleur déposée devant la porte une présence silencieuse surtout sans théorie mais le bien que ça fait c'est dix fois plus que lorsque ces petits gestes sont donnés quand tout va bien il ne faut pas penser qu'on a quelque chose à dire il faut être être présent tenir une main savoir se taire surtout si on n'a rien à dire mais surtout ne pas se forcer à dire quelque chose parce qu'il faut dire quelque chose une qualité de présence voilà merci père question aussi que penser de la souffrance de la mort des innocents des petits-enfants notamment pourquoi Dieu permet-il cela ? c'est dramatique ça rejoint tout le mystère du mal pourquoi Jésus est mort sur la croix pourquoi Dieu a-t-il permis cela ? je veux dire on ne peut pas donner vraiment des réponses on y tremble quand on voit le massacre des innocents quand on lit la peste de Camus c'est tout à fait ça il n'y a pas de réponse il n'y a jamais de réponse toutes les réponses qu'on a essayé de donner sont tombées à côté je pense que là à nouveau quand je dis réponse c'est des réponses intellectuelles qui satisferaient notre intelligence alors là il n'y en a pas par ailleurs la mobilisation de toutes les bonnes volontés pour lutter contre le mal c'est la meilleure des réponses de nouveau cette présence cette qualité de présence bien sûr il y a on cite souvent comment il s'appelle déjà celui qui a écrit le soulier de satin rappelez-moi le soulier de satin alors là je connais deux noms je suis en garde le lecteur qui m'a Claudel Claudel merci à nous j'ai créé alors bon Jésus n'est pas venu expliquer la souffrance mais la remplir de sa présence c'est vrai c'est beau c'est poétique c'est magnifique mais je ne pense pas que c'est ça qui va vraiment aider je pense que là c'est vraiment les forces du mal qui se déchaînent et qui ont aussi massacré le fils de Dieu et c'est pourquoi Dieu aurait pu nous absoudre du ciel simplement mais s'il a voulu que son fils entre dans toutes ces étapes de notre vie de notre souffrance et de nos drames c'est justement pour que dans ces moments-là il soit avec nous tout simplement et on se doit d'être avec eux Merci C'est vrai que vous avez déjà un petit peu répondu au début mais est-ce qu'on doit familiariser les enfants avec la mort ? Comment ? Alors en principe ce sont les adultes qui projettent leur propre peur sur les enfants mais un enfant il apprivoise la mort beaucoup mieux qu'un adulte il faut leur parler de la mort mais en les libérant des représentations dramatiques de la mort ce n'est pas la même chose les représentations dramatiques que ce soit la manière de mourir ou ce qu'on voit dans les films et tout mais leur parler de la mort comme la fin d'une vie comme une étape où on sera encore davantage avec le Seigneur un enfant un enfant ne réagit pas mal devant un corps devant un corps mort il réagit pas mal ce sont les adultes un petit enfant dans son esprit dans le développement de son intelligence pour lui cette personne elle dort la plupart du temps elle dort et voyez donc lui il perçoit un sommeil puis au fur et à mesure qu'il va grandir il va percevoir ce qu'est véritablement mais s'il a déjà été apprivoisé à travers ce sommeil où l'impression qu'il a c'est que la personne n'est jamais si loin et bien on va l'aider à apprivoiser petit à petit le réel de la mort dans toute sa vérité mais il n'y aura pas alors toute cette angoisse qu'il peut peut-être découvrir à un moment donné de façon dramatique moi quand j'étais enfant je me souviens je viens d'un village dans les Alpes mais quand il y avait un mort dans le village tout le monde y allait moi comme petit je n'arrivais pas à voir ce qu'il y avait dans le cercueil quand j'étais petit mais c'était naturel qu'on allait prier autour de ce mort et la mort devient proche moi je pense que la volonté de cacher la mort aux enfants c'est la peur des adultes mais ce n'est pas dans la psychologie de l'enfant ce n'est pas vrai c'est comme on dira à un adolescent il ne faut plus lui parler de Dieu parce qu'il rejette tout ce n'est pas vrai d'ailleurs je cite au passage si vous me le permettez au mois d'avril en hier je vais sortir un livre de spiritualité pour les adolescents vous les ados les préférés du bon Dieu c'est justement parce que je veux lutter contre cette caricature de les ados il faut leur parler de l'amour et tout ça mais pas trop de Dieu parce qu'ils rejettent tout et je vais essayer de montrer le contraire c'est un livre qui s'adresse aux ados c'est justement pour combattre un peu ces clichés que l'on a merci une personne dit ma tante qui n'a pas eu d'enfant pense à la mort assistée si sa santé se dégradait j'ai déjà essayé de la faire changer d'avis à propos de la crémation j'habite loin de chez elle j'avoue être démuni devant ces points de vue quel conseil me donneriez-vous ? et bien on est démuni il ne faut pas donner de conseil il faut donner son témoignage vous voyez il y a une manière toute simple de dire mais je te comprends moi je comprends que Dieu veut faire appel à Exit tu vois moi de mon côté par exemple je sais tellement que Dieu sera là à l'heure de ma mort et puis je pense que ma mort sera ma fin de vie si elle se passera à long terme me permettra de m'abandonner petit à petit au Seigneur vous voyez les gens sont plus convaincus par notre témoignage personnel que par la doctrine moi je dis toujours ça à mes séminaristes le monde aujourd'hui a besoin d'être évangélisé il ne faut pas leur bassiner des vérités comme ça toutes faites il faut leur dire le feu qui vous anime le feu qui vous brûle ça ça touche les gens après de nouveau il n'y a pas de réponse si on veut donner des réponses il va y avoir comme un jugement qui va susciter la peur moi je je réagis toujours comme ça moi j'ai été appelé une fois la personne avait fait appel à Exit justement et ses enfants m'ont dit vous voyez j'étais le mieux bouddhiste quand les gens disent je suis le mieux bouddhiste souvent c'est il y a souvent une peur de la mort qui se cache là derrière on se réincarne on ne meurt pas vraiment enfin bon et j'avais dit et puis il m'avait demandé un office religieux catholique bon parce qu'elle était baptisée et puis moi je n'ai pas du tout refusé parce que c'était surtout pour la famille puis j'ai dit maintenant il va falloir vivre cet office en vérité puis j'ai posé la question mais comment votre maman voyait le bouddhisme et je n'ai pas eu de réponse quoi c'est oui enfin bon sous-entendu on ne veut pas vraiment mourir quoi et ils ont tout à fait accepté que je le dise à l'homélie pour être en vérité et bien cette maman elle a fait un choix qui n'est pas le mien je l'ai dit comme prêtre mais que je respecte et ça m'a permis de rappeler qu'au moment de notre mort le Christ est là on n'est pas tout seul il y a quelqu'un il y a des manières de faire pour ne pas blesser les gens et de préparer ensemble une fin de vie ou de préparer ensemble des funérailles donc on doit faire toujours attention vous voyez dans l'église catholique on a trop souvent jugé même avec la meilleure bonne volonté du monde et on a pu blesser des gens Jésus a toujours rencontré les gens il les a accompagnés il leur a donné un témoignage tout saint Jean c'est un témoignage vous voyez et ça il faut être fin il faut être il faut être chrétien quoi merci alors est-ce que enfin le point est-ce que vous pouvez nous donner le point de vue catholique sur la crémation donc il n'y a pas d'interdiction me semble-t-il vous me pouvez une colle c'est vrai qu'on m'a déjà posé cette question maintenant je ne veux pas aller lire ce que dit le droit canon moi j'entends c'est pas coup de canon donc on avance en tous les cas aujourd'hui la moitié des catholiques en Suisse demandent la crémation et tout le monde nos diocèses l'acceptent nos évêques l'acceptent c'est-à-dire que si nos évêques alors on ne recommande pas la crémation mais à partir du moment où par nos évêques l'Église n'a pas de contre-indications on le fait mais c'est vrai que c'est une bonne question mais vous savez le jour où on va commencer à dire c'est interdit on n'a pas le droit ça va causer des problèmes pastoraux inouïs inouïs puis je pense que il faudrait vraiment vraiment qu'il y ait une bonne théologie derrière tout ça aussi parce que c'est la théologie aussi qui amène à poser des actes et à prendre des engagements alors je vous avoue je n'ai pas vraiment approfondi la question mais comme curé je peux vous dire que la plupart des funérailles se terminaient par une crémation donc moi je pense qu'à partir du moment où l'Église le permet il ne faut pas en avoir peur Merci est-ce que vous pouvez dans votre livre vous nous parlez du témoignage de votre maman justement qui a trouvé un sens à sa vie en EHPAD alors qu'elle en avait très peur est-ce que vous pouvez nous le redire c'est un témoignage très concret ma mère voulait toujours mourir sa qualité de vie diminuait puis un jour elle est tombée puis elle s'est carrément fracassée tout le côté droit et il a fallu la mettre dans un EHPAD et elle avait encore moins de qualité de vie et quand elle est arrivée dans cet EHPAD heureusement elle a 94 ans elle a toute sa tête et elle me dit et elle me dit un jour ceci elle me dit mais tu sais moi je ne peux plus mourir parce que les gens qui sont autour de moi ils ont tellement besoin que je les encourage ils sont plus malades que moi et vu qu'elle a toute sa tête elle s'est mis à distribuer des bons mots à tout le monde à les encourager et c'est là où en conclusion je me disais elle n'a plus de qualité de vie mais elle existe comme elle n'a jamais existé alors que je connais des gens qui ont une grande qualité de vie puis qu'ils n'existent pas vraiment qui sont malheureux c'est pour ça que je disais tout à l'heure est-ce que quand on est dans un lit d'hôpital ça veut dire qu'on n'existe plus vous voyez souvent on définit la vie humaine par la relation je suis en relation avec les autres je suis connecté au monde entier maintenant par internet j'existe je suis connecté donc j'existe mais pour caricaturer plus on est connecté sur internet plus on est dans le virtuel et moins on est dans le réel c'est un petit peu de cet ordre-là plus on est connecté moins on existe tandis qu'il arrive que moins on a de qualité de vie plus on existe celui qui était privé de toute qualité de vie c'était Jésus sur la croix et c'est là qu'il sauve le monde c'est là qu'il existe pleinement vous voyez donc il faut toujours se méfier quand on parle de qualité de vie et ça c'est c'est le drame de l'Occident matérialiste exister finalement c'est produire et quand on ne produit plus qu'on n'est plus bon pour l'économie pour la surconsommation on n'existe plus quand on n'est plus connecté et branché on n'existe plus mais c'est un leurre et on le voit aux conséquences merci alors question c'est vrai que d'ailleurs vous dites dans votre livre les gens ont assez d'argent pour vivre mais n'ont aucune raison de vivre comment trouver un sens à sa vie en période de guerre en comptoyant chaque jour la mort où trouver l'espérance alors je cite le docteur Victor Frankel qui répond bien à cela qui a été dans les camps de concentration d'Auschwitz qui était psychiatre et qui a fait la constatation suivante les prisonniers qui avaient un sens à leur vie supérieure à l'horreur qu'ils subissaient subsistaient ils ne voulaient pas mourir et ils tenaient ceux qui n'avaient aucune raison de vivre se laissaient rapidement mourir alors qu'est-ce que ce supra-sens ce sens supérieur qui nous tire au-dessus de l'horreur ça peut être une famille qui m'attend ça peut être pour Victor Frankel un livre à écrire vous voyez une activité spirituelle et quand il est libéré des camps il va lancer ce qu'il va appeler la logothérapie qui est une méthode de traitement qui non seulement va chercher les causes d'un mal-être dans un passé infantile comme en psychothérapie mais qui va aider la personne à trouver un sens supérieur au mal qu'il agresse et pour Victor Frankel ce sens s'enracine dans un supra-sens qui est la découverte d'une transcendance qui nous tire hors de l'eau et pour illustrer cela un petit témoignage aussi de cette dame que je connaissais bien en paroisse qui vient me trouver en disant cette fois je viens vous dire au revoir parce que je vais me suicider et je lui dis aujourd'hui qu'est-ce qui est le plus important dans ta vie et elle me dit c'est mon mari et mes trois enfants et là je lui dis alors imagine tu es morte comment vont-ils réagir et là elle a eu une réaction très émotionnelle et elle me dit dans un cri non pour eux je ne le ferai pas et elle ne s'est pas suicidée donc voyez à partir du moment où on se dit mais qu'est-ce qui est le plus important dans la vie et de s'y raccrocher avec tout au sommet Dieu bien sûr la foi et c'est pourquoi je disais si notre existence s'identifie à nos paradis artificiels on n'a pas de raison valable d'exister un médecin peut redonner la santé à un malade mais il ne peut pas lui donner une raison valable d'exister il n'y a que le spirituel qui peut donner une réponse et c'est pourquoi comme chrétien nous avons une responsabilité immense d'être les témoins de ce spirituel merci est-ce que nous avons des outils concrets pour discerner le sens de notre vie dans une personne alors des outils qu'on crée ça veut dire que d'abord il faut se poser les bonnes questions moi je pense que c'est ça et souvent on se pose des bonnes questions quand on est dans le groupe ça c'est la première chose après on va trouver les personnes compétentes qui vont nous aider à trouver les bons instruments à commencer par des médecins par exemple mais aussi des témoins si on écoute les témoignages de tant et tant de chrétiens qui se sont convertis aujourd'hui c'est justement parce que au fond de leur gouffre ils ne trouvaient rien et c'est là qu'ils rencontrent le Christ et notamment dans le témoignage d'autres personnes ensuite les instruments que nous donne la tradition moi je les trouve intéressants je vous ai parlé des mécanismes de défense qui sont la plupart du temps inconscients mais nous avons des instruments de pointe dans la tradition je vous en cite quatre qu'on appelle les vertus cardinales la prudence la prudence la maîtrise de soi de ses émotions de ses peurs la force ou le courage et la tempérance c'est-à-dire le respect des autres ce sont des instruments de pointe qui s'affinent tout au long de la vie fortifiés par les dons du Saint-Esprit dons de force dons de conseils dons d'affection filiale etc. et c'est dommage qu'on ne connaisse pas suffisamment ces instruments que la tradition nous donne qui demandent qui font appel aussi à notre auto-responsabilité et toi le ciel t'aidera donc après il faut juste savoir comment les marteler ces instruments comment les affiner comment les mettre au service de notre personnalité et ça vaut la peine de creuser ça vaut la peine de s'informer de demander donc il y a bien sûr l'aide du ciel moi je prends toujours l'image avec les adolescents de la planche à voile vous savez la planche à voile qui est sur une eau avec beaucoup de vagues avec beaucoup de vent il faut cela pour que la planche puisse avancer ce bouillonnement ce bouillonnement des vagues ce sont nos émotions ce sont nos émotions et nos émotions nos passions c'est un dynamisme c'est de la vie c'est positif on peut se laisser engloutir on peut se noyer dans nos émotions nos peurs nos angoisses nos colères il faut l'agilité du planchiste qui s'est suffisamment entraîné pour maîtriser sa voile sa planche diriger sa voile ce sont les vertus cardinales et cette voile s'ouvre au souffle du vent cette voile qui est le symbole de l'âme dans laquelle s'engouffre le vent du Saint-Esprit on a donc cette unité si vous voulez entre le vent du Saint-Esprit qui équilibre tout l'entraînement du planchiste du sportif qui s'entraîne à ses vertus donc à cette prudence sur les vagues et il va maintenir sa planche et il va jouir finalement de son sport ou de sa vie on a vraiment là l'unité entre les dons de Dieu et l'effort de l'homme vous voyez ça vaudrait la peine d'approfondir tout cela c'est ce lien entre justement la psychologie ce que nous dit la psychologie et la spiritualité voilà moi j'ai écrit des ouvrages là-dessus les auditeurs peuvent aller fouiller ça sur internet le tout dernier c'est c'est vaincre comment vaincre ses échecs voilà j'explique tout ça là-dedans je suis passionné par ces thèmes justement parce que moi j'ai envie de rejoindre l'homme dans sa fragilité c'est assez important sans le juger et être témoin de tout ce que la spiritualité nous apporte pour aller plus loin que la psychologie merci il y a aussi cette question des rites quels sont les rites qui peuvent nous aider à faire le deuil quand on perd un être cher ouais c'est une très bonne question moi je vais vous prendre un exemple d'un rite que j'ai un petit peu inventé c'est vrai que l'église catholique est aussi peu peu loquace sur ces rites mais j'ai aussi écrit un livre sur le suicide donc le suicide des jeunes et je me disais mais il faut que j'invente un petit rite pour l'accompagnement par exemple la première étape souvent les gens vous savez ils se sentent tellement coupables quand on est face au suicide d'un enfant par exemple ils se disent qu'est-ce qu'on a mal fait et comment Dieu va le juger comment Dieu va nous juger on a toujours ce jugement peut-être ça c'est quand même lié à notre éducation pas forcément religieuse mais une éducation quand même où si tu es performant tu es aimé donc on a transposé ça dans la religion si tu fais tout ce que la loi te dit de faire tu seras aimé de Dieu vous voyez la petite perversion là entre nous et c'est un frein à l'accueil gratuit de l'amour de Dieu alors là la première chose avant de parler de Dieu moi j'invite les parents à se mettre en colère à exploser parce qu'ils se sentent coupables et à exploser contre leur enfant ici il ne faut pas avoir peur de le gronder de lui dire ce que tu as fait ce n'est pas juste c'est une injustice d'être parti il ne faut pas avoir peur de l'amour des parents grand de leur enfant c'est par amour je dis il est de l'autre côté vous le faites vraiment jouer votre rôle de parent pour pouvoir ensuite entrer dans une phase de réconciliation je pense que c'est important réconciliation parce que peut-être qu'on n'a pas tout fait juste non ça ne veut pas dire qu'on n'a rien fait juste on n'a peut-être pas tout fait juste lui n'a pas fait juste en tous les cas en partant il y a toute une phase ensuite de réconciliation de demande de pardon à Dieu aussi d'accueil le pardon d'accueillir le pardon de Dieu et vous voyez donc il y a il y a tout un processus qui permet petit à petit de laisser l'autre partir de l'encourager aussi à aller vers Dieu parce que la mort est un chemin qui continue vers Dieu j'aime bien prendre l'image du bon samaritain à demi mort sur la route c'est Jésus au fond qui va le prendre sur sa monture et le mettre dans cette auberge où il va être soigné pour moi c'est un peu l'image du purgatoire l'auberge où il va être remis à neuf lavé voilà penser penser ses blessures Jésus reviendra pour lui dire est-ce que tu veux venir avec moi maintenant t'es libre voyez et moi je pense que ce qu'on appelle la prière pour les défunts pourquoi on prie pour les défunts on prie pour les encourager à dire oui à la miséricorde c'est ça le but pour les aider à ne pas avoir peur de Dieu Dieu ne fait pas peur mais c'est c'est notre conscience qui nous fait peur qui nous fait avoir peur de lui et là je pense que dans l'accompagnement il faut aborder tous ces sujets qui souvent sont sont un petit peu refoulés mais après le décès d'une personne suivant les circonstances il y a toujours de la culpabilité puis là il faut accompagner il faut permettre aux gens d'exploser c'est pas normal la mort est une injustice disons-le elle est une injustice faite à la vie et il faut pouvoir se mettre en colère contre quelqu'un je me souviens toujours quand j'étais curé ce jeune qui est mort ben oui un arbre lui est tombé sur la tête il était bûcheron tout jeune là et quand j'arrive dans la famille j'ai été mais littéralement agressé pas pour ma personne mais parce que je représentais ce Dieu qui aurait pu éviter l'accident vous voyez et moi j'ai accepté d'être agressé je le comprenais je me disais c'est sain ce qu'ils sont en train de se faire au lieu d'engueuler Dieu ils engueulent Dieu par son intermédiaire et je trouvais ça important ça fait partie du job du métier et je leur ai permis vraiment de m'insulter même et ensuite je leur ai dit après un long moment de silence je vous comprends alors j'ai pas dit comme de Gaulle je vous ai compris j'ai dit je comprends et quand je leur ai dit je vous comprends tout a changé après on a pu passer de l'émotion à la raison vous voyez et puis je les ai accompagnés quand l'hiver fut passé c'était pendant l'hiver je suis allé avec eux célébrer une messe sur le tronc de cet arbre vous voyez pour leur permettre de faire leur deuil de faire leur deuil ils ont pu réaccueillir Dieu sur le tronc de cet arbre qui se donnait par l'Eucharistie vous voyez alors ensuite selon les circonstances il y a une manière d'accompagner chaque situation singulière mais le principe est toujours le même il faut être là il faut écouter il faut ne pas faire de théorie attendre les questions et je peux peut-être pas répondre à toutes les questions mais je peux peut-être aller m'informer ne pas donner des réponses trop faciles mais tu vois il est bien mieux que nous maintenant c'est un ange du haut du ciel qui veille sur vous mais c'est des c'est des réponses qui agacent j'aurais voulu mon fils mais pas un ange vous voyez voilà il faut être très voilà c'est l'expérience aussi qui nous y apprend bien sûr alors question est-ce que l'on peut prier les morts ou est-ce qu'on peut seulement prier pour les morts alors prier d'abord pour les morts c'est le sens que je vous ai donné on prie pour que le défunt dise oui à la misère c'est une solidarité vous voyez on ne peut plus rien pour lui si ce n'est la prière alors si par exemple un défunt est mort il y a mettons un temps puis que je prie pour lui aujourd'hui ça va le rejoindre dans ce moment où il est en chemin vers lui vous voyez au-delà de la mort il n'y a plus la notion du temps et de l'espace il n'y a plus de temps ma prière rejoint le moment qu'il a besoin voilà ça c'est important qu'il a besoin pour dire oui à la miséricorde pour tenir dans l'espérance si on veut parler du purgatoire donc on prie on prie pour lui et quand il est sauvé alors on ne peut pas dire il y a un avant et un après parce que là on est de nouveau dans le temps alors la résurrection des morts c'est clair le catéchisme a des définitions et tout mais c'est des pauvres mots parce que tout nous échappe à ce moment-là on est hors du temps les mots sont sont pauvres on ne peut pas se calquer sur des mots c'est juste parce que l'intelligence essaye de comprendre bon mais là on est en Dieu le purgatoire c'est l'orbite du ciel c'est l'auberge du bon saint-maritain l'enfer c'est la négation de la vie l'amour vous voyez alors on prie on prie il faut toujours prier c'est d'abord une prière de solidarité et de communion on est en communion avec le défunt et la prière c'est un échange d'amour alors cet amour ira pour l'aider et quand il est sauvé qu'il est vraiment pleinement dans la lumière cet amour jaillira sur nous merci alors question peut-être une dernière question avec une personne qui demande le rythme des saisons berce-t-il nos vies est-ce que chaque saison a un message particulier c'est très beau c'est une personne qui a lu votre livre à mon avis je le dis dans le livre d'ailleurs le printemps qui est la jeunesse de toutes les espérances comme le bourgeon se prépare à porter du fruit les feux de l'été où c'est les fruits ont été ramassés c'est le ramassage des fruits encore en été c'est c'est le midi de la vie où on est brûlant de projets d'enthousiasme c'est le feu brûlant de l'amour c'est la famine ce sont les engagements les enfants puis petit à petit la beauté de l'automne où l'automne perd en qualité de vie mais quelle beauté de l'existence quelle beauté de l'existence à travers toutes ces couleurs et finalement petit à petit l'enfouissement donc l'hiver l'hiver qui sent où les arbres s'enfouissent déjà avec la préparation des bourgeons pour le printemps suivant c'est tellement beau donc le corps qu'on met en terre possède déjà les bourgeons de Dieu qui va éclater dans le royaume toute la nature qui s'intéresse de l'enfant Jésus est un livre de vie c'est un livre de l'amour où chaque fleur a sa place où le soleil il est pour toute cette création du sourire de l'enfant la moindre petite côte rosée sur l'herbe matinale tout est traversé de lumière finalement et tout est enseignement effectivement merci père merci vraiment pour toutes ces clés que vous nous transmettez en fait dans ce livre vous nous proposez vraiment des moyens pour pour finalement nourrir la paix de l'esprit la paix du coeur vous parlez aussi j'avais noté cette question la foi nous conduit à l'eucharistie à l'adoration c'est la foi qui nous conduit à l'eucharistie à l'adoration et c'est bel et bien là que nous trouvons la force de lutter et de ne pas désespérer on va rappeler en fait cette force de la prière de l'eucharistie de l'adoration c'est ce que vous nous rappelez je pense qu'on peut on peut finir là-dessus voilà pour les prochains webinaires et bien voilà après demain nous aurons père Jean-Baptiste bienvenue sur la question des écrans avec son livre qui s'appelle « Et nous bouffent un guide très pratique et spirituel pour se libérer des écrans » le jeudi 15 avril ce sera et bien vous père qui parlez beaucoup aux adolescents et bien vous connaissez peut-être Inès Pellissier du Rosas qui dit parlons d'amour à nos enfants à la lumière de la théologie du corps elle a écrit un livre sur le sujet qui s'appelle comme ça donc nous pourrons en parler la semaine prochaine comment aborder ce sujet avec nos jeunes l'amour la vie affective et puis le 22 avril nous parlerons de Marthe Robin avec le père Pierre Vignon Marthe Robin en vérité est-ce que c'était une fausse mystique le père Pierre Vignon a écrit une réponse à Conrad de Mester voilà nous pourrons en discuter tous ensemble et bien merci père je vous souhaite un bon repos nous allons bien prier pour vous merci et puis bonsoir à tous et à toutes voilà je vois qu'il y a plus de toutes que tous là oui je crois qu'il y a plus de femmes en effet oui ce soir très bien allez voilà allez à bientôt bonne soirée bye bye merci merci Merci.